Avec la chaleur, il faut donc s'hydrater, vous l'avez entendu, alors direction les Ardennes pour l'usine cristalline de Jandin. Des milliers de bouteilles d'eau en sortent chaque jour depuis 27 ans. Visite de ce site qui se veut innovant avec Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Une marque intégrée au paysage ardennais. Depuis 27 ans, l'usine de Jandin met l'eau de source Aurel en bouteille, environ 5 millions par jour. Une relation historique entre attachement au territoire et innovation. On continue à se développer au niveau des Ardennes, à innover. On a vu il y a quelques années maintenant le bouchon attaché à la bouteille. On continue aujourd'hui nos économies sur les plastiques. On a réduit de pas loin de 60% nos emballages en 20 ans. Un site pilote dans la fabrication des bouchons le bouchon solidaire de la bouteille lancé par la marque en 2016. L'usine de Jandin est la seule à produire sur place. De cette machine, 96 bouchons sortent toutes les 4 secondes. Ici, on est dans un nouvel atelier qu'on a démarré il y a un an, à l'injection de nos propres bouchons. C'est une usine pilote dans le groupe qui nous permet de fabriquer nos bouchons pour réduire l'impact environnemental. Ça nous permet d'avoir plus d'autonomie et d'avoir moins de camions qui sont sur les routes. Des bouteilles en plastique recyclé, au moins 25% dans chaque bouteille pour 75% de plastique vierge. Du plastique recyclé qui arrive sous forme de granulés dans ces grands silos. Ici arrive la matière première qui va servir à fabriquer les futures bouteilles. Puisqu'à Jandin, on fabrique à la fois les préformes de bouteilles et les bouteilles après elles-mêmes au niveau de l'embouteillage. Donc on reçoit des granulés de plastique recyclé qui viennent directement de notre usine de recyclage à l'Équin dans le nord de la France. Et du plastique vierge. En période de sécheresse, comme tout au long de l'année, pas question de pomper plus d'eau que ne le permet la nature. Tout est minutieusement vérifié. La ressource est éminemment contrôlée. Donc il y a des contrôles tous les jours, tous les mois et tous les ans pour vérifier la bonne tenue de la nappe souterraine. Donc on est sur des ressources captives, profondes et préservées. Donc un aquifère stable. Et on embouteille les quantités qui nous sont autorisées dans un respect du renouvellement naturel de la ressource. Intégrer plus de matière recyclée tout en limitant le grammage du plastique, ce sont les défis que se lance Cristaline pour sa prochaine décennie. Merci.